Vous êtes sur RTL. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'heure du crime et à la une ce soir, un certain Richard Ramirez, tueur en série sataniste qui a plongé, on peut le dire, toute la région de Los Angeles et de San Francisco dans une véritable psychose entre 1984 et 1985, année de son arrestation. Condamné à la peine de mort, il est devenu ensuite une sorte de superstar du crime. Des dizaines de milliers de groupies ont créé en effet des sites internet pour s'échanger des photos et des vidéos le concernant, ainsi que des dessins ou des tableaux à son effigie. Certains même se sont fait tatouer le visage de celui que la presse américaine avait baptisé le tracker de la nuit, le titre d'une chanson du fameux groupe ACDC. A la différence de presque tous les tueurs en série, Ramirez choisissait ses victimes, les suivait jusqu'à leur appartement ou leur maison, s'introduisait de nuit chez elles pour continuer à les épier avant de les tuer au cours de véritables scènes d'horreur. Il signait ses meurtres satanistes d'un pentacle inversé retrouvé sur de nombreuses scènes de crimes. Son histoire a inspiré d'ailleurs le cinéaste Ryan Murphy pour la neuvième saison de American Horror Story, qui a démarré en septembre dernier simultanément aux Etats-Unis et en France sur Canal+. Richard Ramirez a finalement été identifié et arrêté par la police grâce à des témoins qu'il avait reconnus après la diffusion massive de son portrait robot en Californie. Il est mort d'une grave maladie à 53 ans en 2013, alors qu'il attendait son exécution dans le couloir de la mort d'une prison californienne. On se retrouve dans quelques instants avec les invités de l'heure du crime. Bonsoir à toutes et à tous. L'émission de ce soir a bien entendu été préparée comme d'habitude par Justine Vigneault avec Amandine Lemaire et à la réalisation technique de notre émission ce soir, Mathieu Desmousseaux. A la une de l'émission, une véritable énigme dans le domaine des tueurs en série, Richard Ramirez. On se demande effectivement comment un petit voyou des bafons de Los Angeles, cambrioleur professionnel, dealer occasionnel également, a pu devenir l'un des serial killers les plus célèbres, mais aussi les plus redoutés de la longue histoire criminelle des Etats-Unis. C'est ce point qu'on va tenter d'éclaircir en vous racontant sa véritable histoire avec mes deux invités et tout d'abord Nicolas Castelot. Bonsoir. Bonsoir Jacques Pradel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'auteur d'un livre qui raconte justement toute l'histoire, la véritable histoire de Richard Ramirez. Le titre de ce livre, Richard Ramirez, le fils du diable. Un livre qui est paru en 2016 aux éditions Camion Noir. Et il faut dire, et vous allez nous en parler bien entendu, que vous avez aussi entretenu pendant plusieurs années une correspondance avec Richard Ramirez alors qu'il avait été condamné à mort et qu'il se trouvait donc dans ce qu'on appelle les couleurs de la mort aux Etats-Unis. Et puis tout à l'heure, nous aurons la journaliste indépendante Isabelle Orlans au téléphone. Isabelle Orlans avait publié, elle, en 2015, je crois, un livre en quête, L'amour fou d'un criminel, aux éditions du Cherche Midi. Et elle s'était penchée pour ce livre sur les relations entre les fans de meurtriers en série et leurs idoles parce que ces fans existent. Tout le monde sait que Richard Manson, du fond de sa cellule, a eu jusqu'à sa mort des correspondances, que certains des objets qu'il avait, comment dire, collectionnés lui-même ou des écrits dont il était l'auteur ont été vendus aux enchères, parfois à des prix d'ailleurs défiant toute concurrence. Et il y a beaucoup de questions à se poser sur cette sorte d'attraction macabre et morbide de gens parfois très jeunes et même de gens, vous le disiez juste hors micro, avant qu'on commence cette émission, qui ont le profil des victimes de ces gens-là. Tout à fait, et on a retrouvé pendant le procès de Richard Ramirez, parmi les groupies qui se pressaient tous les jours pendant les audiences, des jeunes filles qui avaient effectivement le même âge, le même physique, que les victimes qu'il avait tuées quelques années auparavant. Donc il y avait une espèce de phénomène de transfert peut-être. C'est assez étonnant. C'est un phénomène qu'on retrouve aussi dans le procès de Ted Bundy qui a eu lieu quelques années avant cela. Ce qui est particulier avec Ramirez, c'est que l'attraction qu'il exerçait était très certainement due à son look de rockstar qu'il entretenait. Il venait au procès habillé tout en noir, avec des lunettes noires. Il faisait coucou à ses groupies. Donc il se mettait en scène le long du procès et il n'écoutait même plus les plaidoiries de ses avocats qui d'ailleurs avaient grand peine à le défendre. Oui, bien sûr. Même s'il avait plaidé non coupable pour ses crimes, on sentait qu'il était totalement désinvolte. Il ricanait quand on décrivait certaines des scènes de crimes. Qui sont des scènes d'horreur, disons. Des véritables scènes d'horreur. Donc effectivement, on s'est rendu compte sur ce procès-là qu'il y avait un phénomène nouveau, assez étonnant. Alors, il faut dire qu'il s'est mis en scène dès le début de son parcours criminel parce que quand il allait tuer, quand il allait à la recherche de ses victimes, dans des voitures en général volées, mais il volait toujours deux types de voitures. sur les Toyota ou je ne sais plus... Les Datsun. Les Datsun, voilà. Mais il était habillé en noir. Tout à fait. Il avait ses longs cheveux, il avait souvent des lunettes noires, il avait des gants noirs. Alors ça, c'était pour peut-être ne pas laisser d'empreintes dans les voitures qu'il volait. Oui. Et en même temps, il était fasciné. On écoutera tout à l'heure un extrait de la chanson qui lui a donné son surnom du groupe SIDC, qu'on appelle en français ACDC, cette chanson dont les paroles décrivent ce qui se passe dans la tête d'un tueur qui guette ses propres proies. Et si on ajoute à ça que c'est quelqu'un aussi qui était toxicomane, lourdement toxicomane, on a le portrait de quelqu'un qui est un tueur en série très à part. Alors, on peut parler un petit peu de ses origines. Il est mexicain d'origine et sa famille, il a été élevé au début de sa vie dans une ville qui se trouve juste en face de... Qui s'appelle... Du Mexique. El Paso. El Paso, voilà. Qui est pas loin de la fameuse Ciudad Juarez, la ville qui tue les femmes. Bon, il y a des féminicides en pagaille. Et quand je dis en pagaille, c'est par dizaines de milliers de décès que l'on compte les victimes de ces féminicides. Et puis, il avait des frères. Enfin, il est tombé dans la petite criminalité très vite. Ramirez avait trois frères et une sœur. Son père était policier. Et donc, ils ont fait plusieurs déménagements entre Ciudad Juarez, El Paso. Un début de vie assez instable. Oui. Au fur et à mesure où il a grandi, effectivement, ses frères sont rentrés dans des gangs. Lui, Ramirez, ne voulait pas choisir cette voie-là. Il était plutôt solitaire. Il aimait plutôt se rendre dans les cimetières de la région. Il avait une vraie fascination pour l'occultisme, pour la nuit, pour tout ce qui était sombre. Il faisait parfois l'amour avec ses petites amies de l'époque sur les tombes, dans les cimetières. Et il a été, déjà, dès cette époque, dans sa petite enfance jeunesse, fasciné par la mort, fasciné par le meurtre, fasciné par le crime. Et puis, un jour, il est passé à l'acte, mais assez longtemps après, vous allez, dans un instant, vous dire dans quelles circonstances. L'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. Et à la une, ce soir, l'histoire, la véritable histoire d'un des pires tueurs en série des Etats-Unis. Il s'intitule Night Prowler, qu'on peut traduire en français donc par le tracker de la nuit. C'est le personnage que Richard Ramirez s'est fabriqué, si j'ose dire. Mais il était hanté, à la fois par ses pulsions de mort et de crime, et hanté par cette chanson particulière qui décrit ce qui se passe dans la tête d'un tueur en série pendant qu'il guette ses proies et qu'il va s'apprêter à tuer ses victimes. Tu as trop peur pour éteindre la lumière, tu as un mauvais pressentiment, est-ce qu'il y a eu un bruit derrière la fenêtre, quelle est cette ombre dans le noir ? Bon, c'est exactement le personnage qui s'était fabriqué, s'introduisait dans les appartements. Bon, il avait quand même aussi, c'était un voleur également, mais il a mélangé à la fois ses fantasmes de meurtre, son goût pour l'argent, son besoin d'argent parce qu'il était toxicomane et il fallait qu'il s'offre des doses d'ailleurs très importantes de cocaïne à peu près tous les jours. Voilà donc ce personnage dont on parle et dont vous racontez l'histoire dans votre livre, Nicolas Castelot, le livre Richard Ramirez Le Fils du Diable. On viendra au satanisme tout à l'heure parce qu'il signait Richard Ramirez 666, évidemment, pour bien insister sur le côté satanique de sa démarche. Il offrait ses victimes au diable en quelque sorte. Tout à fait. Alors il y a une chose qu'on a totalement, que j'ai totalement oublié de signaler il y a un petit instant quand on parlait de sa jeunesse. Il y a eu un événement qui s'est déroulé en 1973 dans sa propre famille, sous ses yeux, son cousin a tué son épouse. Voilà, il s'agit de son cousin Mike, un ancien du Vietnam, un béret vert. C'est quelqu'un qui a eu une énorme influence sur son adolescence et qui lui a appris à tuer. Effectivement, le cousin Mike, quand il est revenu du Vietnam en 1972, il est revenu avec un lot de polaroïdes qu'il avait pris au Vietnam, deux femmes qu'il avait tuées et torturées au Vietnam. Il a montré ces images à ce gamin. Effectivement, Richard avait à peu près 12-13 ans. C'est la première fois qu'il voyait évidemment ce genre d'image et ça l'a fortement influencé. Ça a éveillé en lui une espèce d'excitation aussi qu'il ne se connaissait pas à la vue du sang. Et effectivement, Mike, lui, a appris à utiliser les techniques de béret vert pour tuer en silence. à partir de là, ils ont commencé à arpenter les rues d'El Paso et à fumer des joints, à se droguer et Mike lui a raconté ses exploits. Évidemment, Richard a été fasciné et il en a fait une espèce de modèle paternel néfaste. Et ensuite, quand il est parti vers Los Angeles, il y avait toujours au fond de lui un jour, je le ferai. Il voulait savoir, il l'a dit ça. Il voulait savoir ce que ça faisait, ce que ça ferait de tuer quelqu'un. Exactement. Et il a fini par le faire. Quel a été son premier meurtre ? Le premier meurtre s'est déroulé en juin 1984, bien avant la série de crimes pour lesquels il était connu. Et c'est lors d'un cambriolage dans un quartier pauvre de Los Angeles, près d'un cimetière. Il avait spécialement repéré la maison parce qu'elle se trouvait près d'un cimetière. qu'il a donc cambriolait une maison et dans cette maison se trouvait une vieille dame assoupie qu'il a presque décapité à coups de poignard. Et donc, la vue du sang l'a excité sexuellement, ça a gravé son esprit et c'est à partir de là qu'il s'est senti l'âme d'un tueur. Voilà, exactement. C'est ce que dit d'ailleurs le grand expert psychiatre Daniel Zaguri qui vient souvent dans cette émission quand il parle des séries des tueurs en série. Il dit en fait le tueur en série c'est au premier meurtre que commence la série parce qu'il se rend compte à l'occasion de ce meurtre qu'il a vécu une excitation particulière ou un état particulier qui l'incite en fait à recommencer. Et donc Richard Ramirez que ses amis appelaient Richie je crois Richie, oui va pendant pas mal pendant un peu plus d'un an à peu près juin 84 jusqu'en août 1985 il va tuer et il va d'abord tuer à Los Angeles alors il va y avoir quand même une psychose et il va déplacer ces scènes de crime sur San Francisco c'est ça ? Voilà, effectivement au bout d'un moment la pression policière se faisait trop forte on a trouvé plusieurs traces de chaussures sur plusieurs lieux de crime la police les mêmes chaussures des baskets de taille 45 des baskets et effectivement c'était un élément qui était qui le confondait oui voilà c'était connu de la police il le savait parce que la presse en avait parlé bien sûr et à ce moment-là la police avait tellement peu d'indices qui se sont tournés vers le FBI vers le fameux département des comportements du FBI et ils ont demandé conseil et étant donné la versatilité des victimes il y avait aussi bien des personnes âgées que des jeunes quelques enfants même les agents du FBI n'arrivaient pas à établir un profil précis donc la seule stratégie qu'ils avaient c'était de dire écoutez on va dire à la presse qu'on est sur le point de l'arrêter d'accord pour lui mettre une pression exactement mais c'était une grosse erreur dans leur part car dès que Ramirez a pris conscience enfin entendu parler de cela il a déménagé à San Francisco voilà et il a continué son parcours sanglant à San Francisco on l'a rappelé tout à l'heure il y a quand même une liste épouvantable 13 victimes assassinées 5 tentatives de meurtre 11 viols 14 vols aggravés avec effraction dans un instant on va vous dire comment son odyssée criminel a pris fin ça a duré un certain temps et puis ensuite on parlera de ces échanges de correspondance que vous avez vu avec lui pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de ce tueur en série c'est le titre de la chanson c'était Imani à l'instant sur RTL et l'heure du crime sur RTL l'heure du crime avec à la une ce soir la véritable histoire d'un personnage absolument sinistre qui en lui-même est une sorte d'exception et même une énigme pour les spécialistes des tueurs en série parce que on l'a dit tout à l'heure ce n'est pas un tueur en série comme les autres il choisit ses victimes alors bien sûr il y a une part de hasard mais quand il trouve une victime qui lui convient si j'ose dire il va la suivre il va essayer de voir où elle habite il va effectivement privilégier les lieux macabres et morbides comme les maisons près des cimetières ou les immeubles près des cimetières etc. et il va s'introduire chez ses victimes pour à la fois il va les tuer donc pour vivre ses fantasmes de meurtre et de sang et de violence en même temps c'est un cambrioleur donc parce qu'il a besoin de vivre qu'il n'a pas de métier si j'ai bien compris Nicolas Castelot il n'a pas d'emploi particulier et il se drogue au début il a commencé à sniffer de la cocaïne mais très vite il se l'est injecté à des doses massives parce qu'il avait besoin de cet état particulier pour vivre dans ce monde à part qui était le sien exactement il fréquentait un terminus de bus où effectivement se retrouvaient d'autres petits voleurs et il prenait conseil auprès d'eux pour trouver les endroits les quartiers les plus faciles à voler il avait fait un peu de prison il avait rencontré c'était un peu l'école du crime voilà tout à fait il avait déjà volé une voiture quelques années auparavant avant il avait fait six mois de prison pour cela donc c'était quelqu'un qui connaissait très bien les bas-fonds de Los Angeles pour la petite histoire il s'est les journées d'ailleurs dans un hôtel le Cecil Hotel qui avait été le refuge d'un autre tueur en série qui s'appelle Jack Hunter Wunger un tueur en série de prostituées et qui avait été l'endroit où a été vu le Black Dahlia qui est donc une actrice le Dahlia Noir voilà qui est une actrice célèbre des années 40 qui avait été retrouvée découpée en morceaux dans effectivement dans un terrain vague voilà un hôtel assez chargé donc au niveau de l'histoire criminelle certains ont dit que cet hôtel était carrément hanté par ce qui s'y était passé tout à fait et on reprend le thème de cet hôtel d'ailleurs dans la série américaine Horror Story dans la saison 5 qui se passe en ce moment et dont Ramirez est un des personnages principaux au passage je vais dire merci à une auditrice qui s'appelle Fanny parce qu'elle nous avait envoyé un message sur rtl.fr pour dire voilà je vous contacte parce que je m'interroge beaucoup sur monsieur Ramirez donc disait-elle parce que elle regarde elle disait je regarde actuellement la série américaine Horror Story et il est un des personnages importants il y a d'autres personnages mais enfin il est un personnage central de cette 9ème saison je crois que c'est la 9ème saison et elle dit je suis donc curieuse d'en savoir plus voilà donc Fanny merci de nous avoir créé finalement l'occasion de répondre à votre question et puis de parler de ce Ramirez j'avoue franchement que pour moi il était totalement inconnu au bataillon bon et je m'interroge même maintenant demandant pourquoi parce que ses exploits auraient dû parvenir à nos oreilles bon ses exploits évidemment entre guillemets alors là on a un personnage qui se drogue et qui a besoin d'argent donc il a tout ce qu'il faut pour revendre évidemment acquis de droit le produit de ses vols c'est un violeur il mène de véritables safaris sexuels c'est un fétichiste des pieds également parce que avec l'argent qu'il gagne et entre deux meurtres il passe des soirées avec des prostituées dont il lèche les pieds enfin bon voilà et puis et puis périodiquement il y a ces pulsions et il va en avoir onze voire plus bien sûr puisqu'il y a eu heureusement quelques survivantes à ces accès criminels et tout ça sur une période extrêmement restreinte comment il a été pris alors ? tout a commencé par son dernier meurtre juste avant sa voiture a été repérée par un adolescent dans la rue le comportement l'avait interpellé il avait noté le numéro la plaque d'immatriculation et quand la nouvelle de l'agression qu'il venait de commettre a été rendue publique l'adolescent donc a contacté les forces de l'ordre ils ont retrouvé le véhicule quelques semaines après dans un parking c'était donc une voiture volée bien sûr et donc en appliquant de nouvelles techniques de prise de relevé d'empreinte ils ont trouvé une empreinte partielle sur un rétroviseur et ils avaient trouvé aussi des empreintes sur des fenêtres par lesquelles ils s'étaient introduits chez certaines autres victimes tout ça va permettre une fois qu'on aura pu mettre un nom sur le personnage parce qu'il n'était pas fiché en fait tout à fait et tout ce qu'on s'avait dû parce qu'il y a un policier vous en parlez dans votre livre un policier qui s'appelle Salerno je crois il était très important qui était un policier de la police de Los Angeles qui a en quelque sorte été un peu le coordinateur d'enquête exactement et évidemment il faisait partie de la brigade criminelle donc de Los Angeles on savait très peu de choses on savait qu'il était grand on savait qu'il s'habillait en noir on savait qu'il avait entre 25 et 30 ans on savait qu'il avait des dents particulières je crois tachées voilà il avait beaucoup de caries et une haleine épouvantable absolument que toutes les victimes survivantes avaient pu décrire et puis il avait ce goût prononcé pour l'ultra-violence parce que les scènes de crime ont secoué vraiment des enquêteurs qui pourtant en avaient vu d'autres et alors on avait fait un portrait robot c'est ça ? il y a eu un premier portrait robot établi par une victime survivante effectivement et on a retrouvé aussi une casquette du groupe ACDC sur une scène de crime il y avait plusieurs indices effectivement ça et là qui permettait d'établir un vague portrait mais c'est cette empreinte qui a été retrouvée et qui a été remontée jusqu'à un fichier criminel appartenant à un certain Richard Ramirez qui a permis aux enquêteurs de l'identifier et alors après il y a eu évidemment ce procès il a plaidé non coupable ce qui était un désastre pour ses avocats parce qu'il y avait évidemment des charges accablantes pour le moins et il a donc été condamné à mort en fait comme prévu le verdict et il n'a pas il a accueilli ce verdict avec beaucoup d'indifférence apparemment voilà son avocat avait évoqué le fait juste avant qu'il soit condamné qu'il n'irait plus jamais à Disneyland et au moment où il a été donc condamné il a dit de toute façon Disneyland on se reverra tous là-bas et de toute façon avec le mode de vie que je mène la mort fait partie de mon histoire alors une pause tout de suite et puis ensuite vous allez nous dire quels ont été les échanges que vous avez eu avec ce personnage absolument sinistre mais qui encore une fois a été après sa condamnation est devenu une sorte de super star du crime mais vraiment on se demande pourquoi RTL tu fais quoi là RTL retour de l'heure du crime Jacques Pradel sur RTL invité de l'heure du crime pour parler du tueur en série Richard Ramirez qui est un des personnages centraux de la neuvième saison de la fameuse série américaine American Horror Story qui passe simultanément aux Etats-Unis et en France par l'intermédiaire de Canal Plus c'est Nicolas Castelot qui a accepté notre invitation c'est l'un de ceux certainement qui connaît le mieux la véritable histoire de Richard Ramirez puisqu'il a publié un livre Richard Ramirez le fils du diable aux éditions Camion Noir il y a quelques années et il a entretenu on va en parler tout de suite une correspondance une longue correspondance avec cet homme qui a duré pendant plusieurs années et puis justement puisqu'on va parler aussi du côté groupi du côté super star du crime dans quelques minutes nous aurons à la fin de cette émission dans la dernière partie de cette émission nous aurons la journaliste Isabelle Orlans qui a mené une enquête justement sur ces groupis du crime qui adultent et qui même proposent à des tueurs en série de laisser pousser en prison alors d'où vient leur fascination elle a beaucoup travaillé là-dessus vous aussi finalement Nicolas Castelot tout à fait j'ai correspondu avec Richard Ramirez de 96 à 2002 pendant 6 ans alors le but de ma démarche au début c'était de lui demander des dessins mais c'est facile d'accéder à un tueur en série qui est dans le couloir de la mort en plus aux Etats-Unis il suffit d'une chose toute simple c'est le numéro des crous à partir du moment où vous avez le numéro des crous du détenu la lettre lui arrive si vous n'avez pas le numéro des crous c'est aussi bête que ça la lettre ne lui arrive pas d'accord donc c'est une lettre d'abord et après des mails il y a des alors effectivement c'est possible d'envoyer un mail dans une prison américaine à quelqu'un qui est incarcéré à ma connaissance pas de mail non c'était donc des lettres manuscrites d'accord ça fait aussi partie de l'intérêt de la correspondance c'est d'avoir des écrits manuscrits écrits par le tueur bien sûr signés par le tueur mais vous vous faites rassurez-moi vous faites ça comme un collectionneur voilà comme un collectionneur c'est ça votre démarche elle est là voilà tout à fait qu'est-ce qui vous fascine vous-même alors chez ce genre de c'est la production artistique bizarrement il y a eu quelques tueurs en série qui faisaient des dessins assez sophistiqués d'autres des choses très crues ce qui est fascinant dans leur production artistique c'est que c'est une fenêtre directe sur leur inconscient sur leur fantasme et sur les dessins et ces peintures racontent une histoire voilà ça raconte une histoire et c'est assez unique c'est un phénomène qui n'a jamais touché l'Europe ou la France c'est typiquement américain c'est ce qu'on appelle de la murderabilia il y a un terme pour ça donc la collection d'objets faits par des tués en série et effectivement j'ai contacté dans un premier temps Richard Ramirez pour lui demander s'il pouvait m'envoyer un dessin ce qu'il a fait il vous a donné un dessin ou vendu un dessin ? alors il me l'a donné bizarrement il me l'a donné c'était un crâne avec des flammes tout autour ce qui était assez sympa de sa part parce que généralement ces détenus entretiennent une espèce de commerce autour de ça et lui donc m'a envoyé ce premier dessin ensuite on a correspondu plus en détail je lui envoyais des cartes postales c'est des choses que les détenus américains adorent ça égayait un peu les murs de leur cellule il faut dire et vous disiez des choses sur lui ? oui il s'est ouvert peu à peu et il posait énormément de questions sur d'autres correspondants que j'avais qui étaient impliqués dans des crimes à caractère sataniste et en particulier deux jeunes filles américaines qui étaient incarcérées au Tennessee pour des crimes particulièrement atroces liés au satanisme il était fasciné par ça par les autres tueurs sataniques en fait alors lui il avait dessiné sur des scènes de crime avec du rouge à lèvres un pentacle inversé donc la fameuse étoile satanique il vous a expliqué pourquoi ? il était fasciné par le satanisme il en avait une idée un peu hollywoodienne de films d'horreur en fait il voulait marquer les esprits et effectivement on était dans ces années-là dans ce qu'on appelait la panique satanique aux Etats-Unis c'était propre à l'époque c'était basé sur des rumeurs de cultes sataniques alors certains journalistes parlaient d'un million de satanistes aux Etats-Unis chiffre invraisemblable évidemment et quand la série des crimes de Ramirez a eu lieu ça n'a fait que renforcer ces rumeurs de complots sataniques mondial il n'a jamais émis le moindre regret ni le moindre remords non absolument absolument aucun c'était quelqu'un qui jouait de sa personnalité sombre cela lui attirait de nombreuses groupies il adorait ça des jeunes filles dans la mouvance heavy metal gothique qui lui envoyaient des photos dénudées donc évidemment il y trouvait son compte et vous en parlez est-ce qu'il lui-même avait fait le rapprochement entre le fait que certaines de ces groupies ressemblaient furieusement au profil de certaines de ces victimes il ne m'en a pas parlé directement mais j'ai eu des contacts avec d'autres personnes qui ont correspondu avec lui et effectivement il leur posait par exemple étant donné que c'est un fétichiste des pieds il leur demandait des photos de leurs pieds enfin il leur demandait des choses très précises et c'était pour alimenter ces fantasmes et est-ce qu'il a répondu d'une certaine manière à la vraie question est-ce que la vraie énigme on l'a rappelé petit cambrioleur petite criminalité bon certes un goût pour le sexe mais enfin qui est quand même partagé par pas mal de gens et pas uniquement des petits voyous quoi bon comment il passe vraiment il a mis combien de temps à vouloir vivre ses fantasmes mais à tuer cette malheureuse vieille dame il a fantasmé ses meurtres pendant toute son adolescence et il a fantasmé ses meurtres en se remémorant des photos que son cousin Mike lui avait montrées ça c'était les fameuses photos du Viettin c'est l'événement fondateur chez lui chez Ramirez mais aussi toute cette ambiance de film d'horreur de musique heavy metal qu'il crée une espèce d'ambiance morbide c'est ça c'est ça qu'il éventait il voulait devenir une super star du crime et c'est ce qui est propre à lui c'est qu'une fois que son procès a été médiatisé il a joué de son image et en cela c'est assez unique à part Ted Bundy qui lui aussi jouait beaucoup de son image hors de son procès mais Ramirez lui voulait vraiment à défaut d'être une rock star il voulait être une star du crime en gros alors dernière dernière partie de l'heure du crime dans un tout petit instant après cette pause l'heure du crime consacrée aujourd'hui à la véritable histoire de ce personnage hors normes ce tueur en série l'un des pires de l'histoire du crime aux Etats-Unis Richard Ramirez avec ses 11 ses 13 victimes assassinées ses 5 tentatives de meurtre ses 11 viols et certainement plus parce que le procès n'a pas pu balayer l'ensemble de sa carrière criminelle et puis l'accusation n'a pu retenir évidemment que les événements où il y avait des preuves ou des commencements de preuves parce que on est bien d'accord Nicolas Castelon il n'y a jamais eu d'aveu il n'y a jamais voué c'était pas son affaire exactement alors on va aller plus loin maintenant avec Isabelle Orlans qui est journaliste indépendante qui a écrit il y a quelques années ce livre enquête l'amour fou pour un criminel parce que bonsoir Isabelle bonsoir Jacques bonsoir à tous vos auditeurs merci d'avoir accepté de revenir quelques instants sur ce personnage de Ramirez à qui vous aviez consacré d'ailleurs un chapitre dans votre livre parce que en tant que superstar du crime fonction qu'il a partagé avec d'autres comme Manson et enfin Bundy etc vous vous aviez envie de traquer la réponse à la question évidemment qu'on se pose tous c'est comment peut-on devenir groupie d'un type épouvantable quoi oui c'est ça le point de départ de mon enquête c'est que je remarquais souvent sur les bancs des cours d'assises des toutes jeunes filles souvent âgées de moins de 20 ans qui étaient absolument fascinées par un accusé donc quels qu'ils soient mais particulièrement les criminels en série donc je me suis intéressée à tous ces grands criminels notamment effectivement comme vous l'avez dit Ted Bundy Richard Amiret Charles Manson qui ont eu un nombre incalculable de propositions de mariage ou à tout le moins de propositions de relations parfois épistolaires et puis et puis parfois un peu plus un peu un peu plus j'approfondis voilà pardonnez-moi je cherche le mot vous voyez je comprends parce qu'on est quand même sur un sujet super gênant il faut bien il faut bien le dire surtout surtout et vous le notiez dans votre livre Isabelle Orlans quand ces demandes ces lettres ces déclarations émanent de très jeunes gens il y a des filles de 15 ans qui écrivent parce qu'elles sont fascinées par l'un ou l'autre de ces tueurs en série et 15 ans on est en pleine construction de sa personnalité oui et c'est tout le danger évidemment de cette relation je me souviens qu'en Belgique il y avait des jeunes filles de 15 ans justement c'est à dire l'âge des victimes de Marc Dutroux qui écrivait à ce criminel et qui était fasciné par lui jusqu'à lui envoyer des petits non-ours bon s'agissant de Richard Ramirez il a un point commun avec Ted Bundy c'est qu'il est plutôt beau gosse enfin chacun ses goûts bien sûr il ressemble un peu à un acteur de cinéma des années 60 il a des yeux de biche vous savez cette espèce de regard un peu maquillé un peu de colle sur les paupières bon bref Ted Bundy on ne le présente plus c'est la star du crime si on peut dire ça comme ça à la différence de Charles Manson qui avait des groupies en pagaille mais c'était plus intellectuel enfin elle intellectualisait la relation là s'agissant de Ramirez ce qui m'avait frappé c'était évidemment la jeunesse de toutes ces jeunes femmes de toutes ces femmes jusqu'à évidemment celle qui l'a épousée la journaliste Dorine Loy et puis et puis évidemment toutes celles qui aujourd'hui lui voient un culte incroyable j'ai été interiouvée il y a très peu de temps par Rémi Young un jeune journaliste très prometteur qui travaille pour Slate notamment et qui a découvert une jeune fille 16 ans je crois de mémoire qui a un énorme tatouage le visage de Richard Amiret sur la fesse gauche vous voyez elle s'est tatouée ça sur la fesse gauche bon un tatouage comme on le sait c'est à vie a fortiori un tatouage aussi important donc voilà et elles disent toutes qu'elles sont absolument folles de lui parce qu'il est beau voilà c'est ce qu'elles disent elles disent aussi qu'il n'a pas eu de chance ma foi elles sont en complète empathie elles pensent qu'il a pris des coups sur la tête quand il était gamin il avait un cousin qui était par commandable qui a tué sa femme devant lui enfin toutes sortes de choses qui ont fait que finalement il n'a pas eu de chance le beau garçon elle lui trouve des excuses tout le temps tout le temps voilà à la différence de Ted Bundy qui lui finalement aura eu une vie en tout cas une première partie de vie tout à fait normale disons qu'il n'avait pas effectivement le parcours un peu chaotique de Richard Ramirez mais c'est vrai que ça pose question alors vous vous avez rencontré vous avez comment dire décrypté tous les envois de ces parce que les écrits il y en a il y en a qui écrivent aussi sur internet maintenant donc tout le monde peut les découvrir dans votre livre vous avez des textes que vous avez reproduits maintenant la réponse à cette question il n'y en a pas finalement non malheureusement non et ça c'est en fait c'est un problème exponentiel parce que l'internet ça a du bon et ça a du très mauvais on le sait on l'apprend on l'apprend au jour le jour à nos dépens mais quand ça concerne nos jeunes adolescents on a de quoi s'inquiéter mais comment les en empêcher comment empêcher une jeune fille d'écrire à Anders Breivik qui a tué 77 personnes à Oslo et sur l'île du Toya bon c'est pas possible vous n'avez rien fait contre ça je crois que dans votre livre vous avez trouvé une histoire c'était la mère d'une jeune fille qui écrivait alors je ne sais pas si c'était Ramirez mais qui trouvait que c'était mieux qu'elle écrive à Ramirez en gros on va dire plutôt que d'aller jouer avec des jeux vidéo trop violents c'est ça c'était pas Ramirez parce qu'il était déjà mort mais c'était Anders Breivik et quand je lui faisais remarquer que cet Anders Breivik était non seulement un suprémaciste enfin bon un horrible personnage mais qu'en plus il avait tué 77 personnes elle continuait de me dire oui mais vous comprenez bon après tout ça la fait rêver enfin en gros c'est comme autrefois on mettait un poster de Claude François sur notre mur aujourd'hui on met Richard Ramirez ou Ted Bundy c'est très déconcertant ça fout la trouille si vous permettez je vous remercie beaucoup merci infiniment voilà donc on a on a pointé ce personnage grâce à cette auditrice Fanny qui nous a parlé de la 9ème saison donc de American Horror Story merci beaucoup Isabelle Hollande je rappelle le titre de votre livre L'amour fou pour un criminel un livre qu'on va pouvoir trouver encore qui était paru aux éditions du Cherche Midi et puis alors spécifiquement sur Richard Ramirez parce qu'il y a un chapitre sur Ramirez dans le livre d'Isabelle Hollande mais là il y a tout un bouquin sur lui Richard Ramirez le fils du diable aux éditions Camion Noir qui est signé de Nicolas Castelot qui était donc aussi l'invité de l'An du Crime ce soir je vous remercie beaucoup merci beaucoup et maintenant on va se souhaiter une bonne nuit à tous oui et à bientôt c'est parti